Bonsoir, je m'appelle Marguerite Bourgeois, le conseil d'administration de la société de transport de Montréal m'a demandé pour agir à titre de présidente de la commission de consultation publique relative au projet de construction du centre d'attachement nord-ouest panneau. J'espère que tout le monde est bel et bien en ligne, bien à l'écoute et je vais maintenant vous présenter mes collègues commissaires, Martine Moussaou, Muzo et David Ana qui sont également nommés par le conseil d'administration de la STM. Nous sommes appuyés dans nos travaux par Mathieu Bardin, secrétaire analyste. Nous ne sommes ni élus ni fonctionnaires ni employés de la STM. Nous agissons de façon indépendante et impartiale. J'invite Mme Muzot à prendre la parole. Alors bonsoir à toutes et à tous, mon nom est Martine Moussaou, je travaille en droit municipal. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette séance d'information de la STM sur le projet de centre d'attachement nord-ouest. Notez qu'il sera généralement fait référence via son acronyme CANO. Oui et bonsoir à toutes et à tous, je suis David Hanna, professeur en urbanisme, transport collectif et patrimoine bâti. Nous sommes ici présents pour écouter à la description du projet CANO par l'équipe de la STM et pour que celle-ci réponde à toutes vos questions. Merci beaucoup, bonne soirée. En raison du contexte sanitaire, il nous est malheureusement impossible de vous accueillir en personne comme nous en avons l'habitude. Cette soirée d'information, tout comme le reste de la consultation publique, se tiendra donc de manière virtuelle, à distance, conformément à l'article 4.4 de la politique corporative de consultation publique de la STM, qui a été adoptée pour garantir le bon déroulement de ses consultations publiques. Sachez d'ailleurs que la STM poursuit ses efforts pour mettre en place une plateforme conviviale et intuitive pour les prochaines consultations publiques. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une bonne écoute et une bonne participation, que vous nous suiviez en direct ou en rediffusion sur YouTube ou via le site de STM. Le but de la séance de ce soir est de permettre à la STM de présenter sa vision du projet Cano. Pour ce faire, la STM procédera dans quelques instants à une présentation des grandes lignes du projet Cano. Cette présentation se fera d'abord en français, puis en anglais 30 minutes plus tard. La séance se déroulera principalement en français, toutefois, il sera répondu en anglais aux questions posées dans cette langue. The project will be presented in French and then in English. While the meeting will be mostly conducted in French, anyone who wishes to address the commission or ask questions in English may do so and we will provide answers in English. La STM inclut les citoyens dans l'élaboration de ses projets de modernisation et d'expansion du réseau et des infrastructures du métro. Elle s'est, pour cela, dotée d'une politique et d'un processus de consultation publique crédible, transparent et efficace. Le 2 septembre 2020, en vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun et de sa politique corporative de consultation publique, le conseil d'administration de la STM a créé notre commission pour tenir une consultation publique sur le projet de construction du centre d'attachement nord-ouest, dit CANO. Nous, commissaires, avons le mandat de veiller au bon déroulement de cette consultation et des séances publiques, de poser toutes questions susceptibles de permettre une meilleure information du public et de recueillir vos questions, commentaires et opinions afin de rédiger un rapport dans lequel nous présenterons des conclusions, avis et recommandations à la lumière de ce que nous aurons entendu. Bien que se tenant exceptionnellement de manière virtuelle, cette consultation publique s'adresse à vous, citoyens. Elle doit vous permettre de vous renseigner sur le projet CANO, ce centre d'attachement qui se traduira par une imposante construction susceptible de modifier votre cadre de vie. Vous avez le droit de poser vos questions et de faire valoir vos opinions dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions relatives à ce projet. Merci. 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 動ICation. Merci. Merci. le mardi 24 novembre, qui sera la soirée d'expression des opinions. Pour obtenir un rendez-vous et être entendu, vous devez impérativement vous inscrire en ligne via le site web de la consultation avant le jeudi 19 novembre 2020. La commission pourra alors vous entendre en vidéoconférence via Teams au moment de votre rendez-vous. Votre présentation sera alors enregistrée et puis diffusée sur le site de la chaîne YouTube de la STM. Comme troisième moyen de communication, vous pouvez nous envoyer un courriel à consultation à stm.info. Je note qu'il s'agit d'écrire « consultation » au singulier. Ce courriel peut contenir simplement du texte ou vous pouvez y joindre un mémoire, un vidéo ou un message audio. Les vidéos et messages audio ne peuvent excéder dix minutes. Vous pouvez bien sûr également nous envoyer un document par la poste à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Finalement, vous pouvez téléphoner au 514-STM-INFO, choisir l'option 6, puis l'option 1, c'est-à-dire 514-786-4636, option 6 et puis option 1. Un agent prendra vos commentaires en note et nous les transmettra. En résumé, pour remplir le questionnaire guidé, pour vous inscrire afin de présenter votre opinion devant la commission ou pour relire ces informations, rendez-vous sur la page de la consultation. Vous voyez que ça s'affiche à l'écran, donc c'est www.stm.info-consultation-canaux et en anglais www.stm.info.enac-consultation. Suite à l'audition des opinions, la commission analysera avec soin l'ensemble des avis reçus. Elle rédigera un rapport qui sera remis au début de 2021 au comité suivi des actifs du conseil d'administration de la STM. Ce rapport public aura une valeur consultative, ce qui veut dire que les décisions finales relatives au projet n'appartiennent pas à la commission, mais au conseil d'administration de la STM. Venons-en maintenant au déroulement de la séance d'information de ce soir. Dans quelques instants, j'inviterai la représentante de la STM à présenter leur projet en français, puis en anglais, pendant environ 30 minutes dans les deux cas. Après la présentation en français, les personnes qui le souhaitent pourront commencer à nous soumettre leurs questions via la boîte de dialogue se trouvant à droite de votre écran, et ce, jusqu'à 21h20. Pour les personnes nous écoutant en direct, ce lundi 20 novembre, 2 novembre, pardon, 2020. Les personnes souhaitant poser leurs questions plus tard, ou nous écoutant en différé sur YouTube, peuvent nous transmettre leurs questions par téléphone ou via le site internet de la consultation, tel qu'indiqué à l'écran. L'équipe projet de la STM répondra à vos questions tant que faire se peut ce soir, après la présentation en anglais, ou encore le 10 novembre prochain. L'équipe projet de la présentation en anglais, et après la présentation en anglais, les questions dialogue box vont être activert, donc ceux qui souhaitent demander à poser des questions en anglais. Questions may be submitted either, for those attending tonight's presentation, live, you can enter the questions in the dialogue box that will appear on the right of your screen. This venue will be available until 9.20pm this evening. Those listening to us on replay or via YouTube can send the questions by phone or put them on the STM website. The STM representatives will respond to as many questions as possible this evening, and unanswered questions will be addressed on November 10th. La soirée d'information devrait être levée à 21h30, mais nous pourrions décider de dépasser de quelques minutes selon les questions obtenues. Avant de députer, laissez-moi remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu cette consultation publique possible, malgré le contexte pandémique et la panne majeure des serveurs informatiques de la STM. Un merci tout particulier aux techniciens informatiques qui, après plusieurs jours de travail intense, ont rétabli hier soir le site internet de la STM, vous permettant ainsi de participer à cette consultation dans les meilleures conditions d'information. Merci sincère à toutes et à tous. Je vous souhaite une fructueuse soirée. J'invite maintenant Mme Maaclour, directrice de projet principal au Bureau des projets de la STM, à débuter sa présentation. Elle est accompagnée ce soir de Rachel Pagé-Bélanger, chef de service au service de la Métropole et de l'Ouest du Québec au ministère des Transports du Québec, MTQ. De Mathieu Rouillet, conseiller en affaires publiques à l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM. De Sébastien Manceau, chef de division Urbanisme à l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Et de Catherine Coulombe, conseillère en aménagement à la division de la planification urbaine de la Ville de Montréal. Pour rappel, la présentation en français durera une trentaine de minutes et sera suivie d'une présentation en anglais pour 30 minutes également. Celle-ci devrait donc commencer vers 8h45. Alors, as a reminder, the presentation in French will last for about 30 minutes and will immediately be followed by a presentation in English also of about 30 minutes. The English presentation should start around quarter to 8h. Après la présentation, excusez, alors Madame Cloureau, si vous voulez ouvrir votre micro et prendre la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la Commission. Monsieur, dames, bonsoir. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, on est très conscient que la soirée d'aujourd'hui se veut très atypique. Alors, la STM est très reconnaissante ainsi que ses partenaires et vous remercie de votre participation. Alors, j'espère que vous voyez bien la présentation à l'écran et bienvenue à la consultation publique portant sur la construction du nouveau centre d'attachement nord-ouest, communément appelé le canot. Alors, l'objectif de cette consultation publique qui se veut en trois étapes est d'ouvrir un dialogue sur la cohabitation du canot avec vous, les riverains, durant sa construction et également une fois cette étape complétée, durant son exploitation. Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à la COVID-19, la STM procédera à une consultation entièrement en ligne en trois étapes. La première est ce soir qui est une séance d'information sur le projet avec une brève période de questions par la suite. La semaine prochaine, on va tenir une séance de réponse aux questions des citoyens et finalement, une séance d'expression des opinions des citoyens qui est prévue le 24 novembre prochain. Je vais vous répéter les informations pour pouvoir vous inscrire à ces différentes séances vers la fin de la présentation. Alors, que sont-ils ces centres d'attachement? Ces centres d'attachement sont des infrastructures qui offrent l'espace nécessaire pour stationner les véhicules de travaux de la STM. Ces véhicules de travaux permettant ainsi l'entretien du réseau de métro et les travaux de réflexion durant la fermeture du réseau. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que quand le métro est fermé de nuit, on a une très petite fenêtre d'opportunité pour pouvoir réaliser des travaux d'entretien et des travaux majeurs de réflexion pour ne pas nuire aux services offerts pour le métro. Donc, actuellement, on a trois centres d'attachement qui permettent de desservir le réseau de métro sur l'île de Montréal. On a le centre d'attachement à Youville, le centre d'attachement à Viau et celui de Duvernay. Un peu plus tard, durant la présentation, je vais être en mesure de vous indiquer exactement où ces centres d'attachement sont situés sur l'île de Montréal. Il est également à noter que le centre d'attachement à Youville fait présentement l'objet d'un agrandissement qui vise à doubler sa capacité d'accueil. Donc, ça démontre bien les investissements requis pour pouvoir bonifier l'offre de service et l'entretien de notre réseau. Pour vous décrire un peu le besoin du centre d'attachement Nord-Ouest, cette construction est nécessaire pour permettre l'accroissement du volume de travaux qu'on peut accomplir de façon simultanément dans le réseau du métro. Comme je vous mentionnais tantôt, on a une très petite fenêtre d'opportunité de nuit. Donc, le plus de centres d'attachement possibles qu'on peut avoir de disponibles sur le réseau va permettre de déployer plus de véhicules de travaux qui, à leur tour, vont pouvoir permettre de réaliser plus de travaux un peu partout sur le réseau en simultané. La construction du prolongement à l'âme bleue, qui est un projet qui est en phase de planification en ce moment, vient réaffirmer ce besoin parce que, par le fait même, on rajoute cinq nouvelles stations dans l'est de l'île de Montréal. Pourquoi on choisit le secteur de Snowden pour ce centre d'attachement-là? Bien, ce secteur est privilégié puisqu'il va permettre de faciliter la desserte du réseau, incluant la ligne bleue et le segment ouest de la ligne orange. Je vais pouvoir vous montrer un peu plus loin le détail du déploiement de ces centres d'attachement sur le réseau métro de Montréal. Alors, la portée du projet en tant que tel, on intervient dans le cadre du projet en surface et également en souterrain. Pour la portion en surface, on planifie construire un bâtiment principal qui va offrir un accès au souterrain, aux camions de livraison qui vont, en fait, accéder au souterrain par l'entremise de monts de camions pour faciliter la manutention. Pourquoi des monts de camions? Parce que ça prend beaucoup moins de place en surface, donc on vient optimiser l'insertion du bâtiment dans son contexte urbain. L'infrastructure va aussi assurer une circulation intérieure des camions pour pouvoir minimiser les nuisances auprès des riverains, dont le secteur résidentiel à proximité. Donc, c'est important de retenir que la majorité de la circulation qui va se faire dans le cadre du centre d'attachement va se faire à l'intérieur du bâtiment. Donc, il n'y aura pas de camions qui vont circuler dans les secteurs résidentiels avoisinants. En termes d'infrastructures souterraines, on va construire un centre d'attachement qui va être accordé à la station Snowden, qui n'est pas trop loin, et qui va permettre de garer 15 nouveaux véhicules de travaux pour la STM, qui ressemblent essentiellement aux photos qu'on voit à l'écran. Quels sont les bénéfices de ce nouveau centre d'attachement? Bien, on va pouvoir limiter les impacts sur les opérations en facilitant l'entretien du réseau. Comme j'ai mentionné tantôt, on veut augmenter le temps de travail effectif pour nos travailleurs qui assurent l'entretien de notre réseau. Et on veut favoriser l'accroissement du volume qu'on peut faire de travaux en simultané au niveau du réseau de métro actuel. La localisation choisie va permettre d'effectuer le raccordement de ce nouveau centre d'attachement au réseau sans interrompre le service durant la construction, ce qui est un autre élément important à retenir parce que souvent, pour celles et ceux qui suivent un peu nos projets majeurs, on doit parfois interrompre de façon momentanée le service de métro, que ce soit pour des interventions en tunnel ou même fermer possiblement des stations pour nos réfections majeures. Dans ce cas-ci, le choix d'emplacement du nouveau centre d'attachement va permettre de faire l'entière construction sans interrompre une fois le service du métro. Il faut aussi mentionner que cet investissement va contribuer à diminuer le déficit d'entretien des actifs de la STM, qui est un gros plus pour nous aussi. Alors, à l'écran, vous voyez un plan du réseau de métro. Malheureusement, on n'a pas les couleurs des lignes. Par contre, on peut clairement voir, et j'espère que vous voyez mon curseur, que la ligne orange vient permettre de raccorder la station Montmorency à Laval à la station Conte-Vertu, qui se trouve dans le secteur nord-ouest de l'île de Montréal. On a la ligne bleue qui raccorde la station Snowden à Saint-Michel. La ligne verte qui raccorde la station Engrignon à Honoré-Beaugrand. Et la ligne jaune qui raccorde la station Béry-Ukham à la station Longueuil sur la rive sud. Actuellement, on a trois centres d'attachement qui desservent tout le réseau. Donc, le centre d'attachement Youville dans le secteur nord-est, le centre d'attachement Viau dans le secteur sud-est et le centre d'attachement Duvernay dans le secteur sud-ouest. Donc, vous comprendrez qu'avec l'ajout du centre d'attachement nord-ouest, on vient desservir essentiellement le secteur nord-ouest du réseau, essentiellement de la ligne orange. Et on espère également pouvoir desservir l'ensemble de la ligne bleue, incluant le prolongement de la ligne bleue vers l'est jusqu'à Anjou, donc en rajoutant les cinq nouvelles stations. Voici un aperçu des installations souterraines actuelles du réseau dans le secteur de Snowden. Donc, actuellement, on a la ligne bleue qui est sous l'emprise du chemin Queen Mary. On a la ligne orange qui est sous l'emprise du boulevard Descaries. On a actuellement une voie de raccordement existante, ici indiquée en vert, qui permet justement de raccorder la ligne bleue et la ligne orange à proximité de la station Snowden, qui est un peu plus au nord ici, qu'on ne voit pas nécessairement. Et ici, on retrouve, juste pour vous localiser, la station Villa Maria, qui est la première station au sud sur la ligne orange après la station de correspondance de Snowden. Maintenant, je vous montre une projection en souterrain des nouvelles infrastructures du centre d'attachement. On a ce qu'on voit ici en pointillé blanc, en carré, la portion souterraine du centre d'attachement le long du boulevard Descaries, donc entre Descaries et l'avenue Colbrook. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment des nouvelles voies qu'on va construire pour pouvoir venir se raccorder à la voie existante, qui va permettre de se raccorder par la suite à la ligne bleue et la ligne orange. Toutes ces infrastructures en pointillé blanc indiquées sur le plan sont des infrastructures souterraines. Il est également important de mentionner, parce que vous avez le visuel maintenant, que toute cette portion des voies qu'on voit ici en souterrain vont être réalisées, ces travaux-là vont être réalisés justement en souterrain. Donc, il n'y aura pas nécessairement d'impact en surface dans le quartier résidentiel qui se trouve au-dessus. En termes d'installation projetée en surface, donc ici, on voit le site du futur centre d'attachement nord-ouest. Donc, en bleu, on voit le bâtiment projeté, ou en tout cas l'emprise du bâtiment projeté, qui est localisé entre la rue Snowden et le chemin de la Côte-Sainte-Luc et le boulevard des Carré et l'avenue de Caldeburg. Ici, on retrouve une sortie de secours qui va être nécessaire aussi pour l'évacuation de nos employés en cas d'urgence. Et cette sortie de secours se trouve à proximité de l'intersection des chemins Queen Mary et du boulevard des Carré. Une vue de plus près de l'emprise ou du site qui est ciblée pour le centre d'attachement nord-ouest dans son contexte urbain. Ici, on voit une vue préliminaire de la volumétrie qui est projetée pour le nouveau bâtiment, la portion en bleu étant la portion en surface. La portion qui est indiquée en gris foncé, c'est vraiment les infrastructures souterraines, donc le centre d'attachement en souterrain ainsi que les voies de raccordement. Ici, on vous donne un petit aperçu de la volumétrie dans son cadre bâti. Nos équipes actuellement travaillent à faire la conception architecturale du bâtiment. On va pouvoir vous le montrer en temps et lieu dans les prochains mois, mais actuellement, ça vous donne une certaine idée de comment ce bâtiment-là, ce volume-là, va s'insérer dans son cadre bâti. C'est une vue du boulevard des Carré vers le quartier résidentiel à l'arrière. Il est également important de noter qu'on a une ruelle publique en arrière qui vient créer une certaine barrière physique entre le nouveau centre d'attachement et le quartier résidentiel. Une vue de plus près de la sortie de secours. Donc, cette sortie de secours se situe dans un stationnement public qui est à proximité du chemin Queen Mary sur l'avenue Calbrook. Je parlais de conception architecturale. Donc, oui, on avance au niveau du design architectural, puis on a des orientations à respecter lors du design. On veut bien évidemment assurer l'intégration du bâtiment dans le contexte urbain du site, mais on veut également mettre en valeur les aspects positifs d'une architecture industrielle, ce qui est essentiellement ce qu'on retrouve sur le boulevard des Carré. On veut minimiser l'impact de ce bâtiment sur les bâtiments voisins parce que, comme vous avez vu sur l'autre image, on est quand même dans un contexte bâti dense. On veut traiter de façon positive et intégrer les différences entre le contexte du côté du boulevard des Carré et celui de la ruelle à l'arrière, qui est, comme j'ai mentionné tantôt, une certaine barrière physique avec le quartier résidentiel. On veut maximiser le verdissement du secteur avec l'intégration de ce nouveau bâtiment et améliorer les parcours piétons. En termes de principaux jalons du projet, on est actuellement à la phase des études et planifications. Donc, on a mené plusieurs consultations et maintenant, on mène les consultations publiques. On a réalisé plusieurs études de faisabilité et de relevés et analyses. On a enclenché le processus d'acquisition de terrain. On est maintenant dans la conception détaillée du projet. On projette déposer prochainement le dossier d'affaires aux instances gouvernementales pour approbation. Une fois l'approbation obtenue, on va pouvoir enclencher la prochaine phase du projet, qui est la phase réalisation, qui va démarrer l'an prochain. Donc, essentiellement, c'est vraiment la construction en tant que telle du projet. Donc, on parle de démolition, d'excavation, de bétonnage et d'aménagement des nouvelles infrastructures. Et on parle également du déploiement de plusieurs mesures de mitigation, que je veux en parler un peu davantage plus loin, pour pouvoir minimiser les impacts de la construction sur les bâtiments riverains et le secteur avoisinant. On projette un début des opérations en 2026. En termes de planification préliminaire de notre stratégie de réalisation des travaux, il y a certains bâtiments existants sur le site, comme vous avez vu, qu'on va devoir démolir pour permettre l'excavation, l'extraction des matériaux en souterrain et la construction des différents ouvrages. Sur le site principal, on a quatre bâtiments qui sont ciblés par nos travaux. Sur le site secondaire, il y a un bâtiment de ciblé. On projette des excavations anciennes ouvertes sur ces deux sites. Pourquoi? Parce que pour le reste des travaux qui vont se faire au niveau du centre d'attachement en souterrain et également au niveau des voies de raccordement, on va vouloir toutes les faire en souterrain pour minimiser l'impact justement en surface au niveau du quartier résidentiel. Donc, pour ce faire, ça prend des puits d'accès qui vont se situer sur les deux sites principaux et secondaires où on va pouvoir essentiellement creuser des trous pour pouvoir extraire le matériel excavé et pouvoir intégrer les matériaux de construction nécessaires pour finaliser les travaux. On va pouvoir, on préjette en fait, mettre en place plusieurs mesures pour atténuer les impacts de l'excavation et des travaux en tant que tels. On est à réaliser actuellement des études d'impact pour pouvoir bien cibler les mesures qu'on va mettre en place. On fait un arrimage constant avec les services municipaux de l'arrondissement et de la ville-centre et on prévoit intégrer plusieurs exigences strictes au début de construction qu'on va donner à notre entrepreneur pour faciliter la cohabitation du chantier dans le secteur. Alors ici à l'écran, on voit bien les deux sites qui sont ciblés par les travaux. Le premier site étant celui où on va éventuellement construire le centre d'attachement, donc sur le boulevard des Carré, entre les rues Snowden et le chemin de la Côte-Saint-Luc. Le site 2 est nécessaire pour des fins de travaux, mais je vous rappelle également qu'on va construire dans la finalité une sortie de secours qui est nécessaire pour l'évacuation de nos employés en cas d'urgence. Alors ici, une vue du contexte actuel bâti. Sur le site principal, il y a quatre bâtiments à usage mixte, désolé, donc essentiellement du commercial et du résidentiel à l'étage. Au niveau du site secondaire, c'est essentiellement un bâtiment commercial avec un stationnement public à l'arrière, comme on voit ici sur la photo. En termes de gestion de la circulation, ce qui est important de retenir, c'est qu'en tout temps, tout accès aux différents sites, donc aux deux sites concernés, vont se faire uniquement et exclusivement sur le boulevard des Carrées, donc en aucun temps, il y aura des camions qui vont circuler dans les quartiers résidentiels ou même commerciales avoisinants. On ne prévoit fermer aucune rue non plus durant nos travaux. Et suite aux études de circulation qu'on a menées, nos résultats nous démontrent qu'il y a un impact minime sur les conditions de circulation actuelles dans l'axe du boulevard et de l'autoroute des Carrées. En fait, pendant nos travaux, on prévoit un maximum de huit véhicules par heure ou plus au point d'achalandage. Une fois les travaux complétés, suite à la mise en service du centre d'attachement, on prévoit un maximum de sept véhicules par heure sur l'une ou l'autre des périodes de pointe du matin ou du soir. On va bien évidemment sécuriser tous nos corridors piétons pour assurer une fluidité, une sécurité des déplacements pour tous. Et en tout temps sur les chantiers, on va avoir une présence de signaleurs. On va aussi déployer plusieurs mesures pour pouvoir minimiser les impacts de la circulation des camions, donc des mesures de mitigation, de réduction de bruit et de la poussière qu'on a l'habitude de faire sur nos grands chantiers d'envergure, autant en termes d'aménagement, d'équipements ou de procédures à déployer. On va également intégrer des exigences strictes aux devis de construction qu'on va donner à notre entrepreneur pour faciliter encore une fois la cohabitation du chantier dans le secteur et poursuivre une arrimage bien stricte avec nos services municipaux. On a également élaboré et en étant déployé un plan de communication détaillé pour pouvoir assurer un dialogue avec la communauté, avec vous. Plusieurs mécanismes sont prévus. On a un bulletin électronique qui va être émis périodiquement. En fait, je vous recommande fortement de vous y inscrire. Je vais vous donner un peu plus d'informations sur comment le faire un peu plus tard. On prévoit aussi la distribution de feuillets en porte-à-porte aux étapes clés du projet. Il va y avoir des publications médias. On va bien évidemment mettre à profit tous nos canaux de médias sociaux et une mise à jour régulière est prévue de la page web consacrée au projet. On prévoit également dans les prochains mois, donc dans le premier semestre de 2021, tenir une séance d'information sur la mise en œuvre et les mesures de médication qu'on va déployer. Donc, avant de démarrer les travaux, on va revenir vers vous pour vous présenter toutes les mesures de médication qu'on prévoit mettre en place et toute la stratégie de réalisation qui va être faite au courant des travaux de construction. On prévoit également mettre sur pied un comité de riverains pour justement assurer une approche personnalisée avec vous durant les travaux. Et un agent de liaison qui deviendra un représentant de la STM sur les chantiers va être dédié en temps, en tout temps, à la communication avec les riverains du secteur. Au niveau des étapes qu'on suit de consultation, de concertation avec le milieu, donc dès le début de cette année, on a fait plusieurs rencontres ciblées avec les parties prenantes concernées. On est à l'étape maintenant de la commission publique avec les différentes séances d'information et d'expression des opinions au courant des prochaines semaines. Tout ça qui va mener au dépôt du rapport de la commission tout l'année prochaine. Comme j'ai mentionné tantôt, on va tenir également une séance d'information sur le plan de mitigation qu'on va déployer dans les prochains mois. Et à partir du début des travaux en 2021 et ce jusqu'à la mise en service en 2026, on prévoit plusieurs mécanismes de suivi auprès de vous pour vous tenir au courant des principaux jalons et du déroulement du chantier tout au long de la mise en œuvre. La consultation publique fait partie d'un processus d'adoption d'un règlement d'urbanisme en vertu de l'article 158.3 de la loi sur les sociétés de transport en commun. Dans le fond, ce processus est nécessaire pour pouvoir adopter un nouveau règlement d'urbanisme qui va permettre l'émission des permis requis pour démarrer la construction du projet. Donc la première étape étant la commission publique qu'on tient ce mois-ci, au mois de novembre 2020. La prochaine étape étant le dépôt du rapport de la commission à l'hiver pour pouvoir par la suite prévoir l'adoption du règlement d'urbanisme par le conseil d'agglomération de Montréal au printemps prochain. Et on espère avoir une entrée en vigueur du nouveau règlement à l'été pour pouvoir émettre les permis nécessaires et démarrer la construction à l'été 2021. En termes de prochaines étapes de la consultation, donc vous pouvez poser des questions additionnelles qui vous seront répondues lors d'une séance prochaine le 10 novembre, donc la semaine prochaine. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire sur la page web de la consultation du canot à l'adresse indiquée sur l'écran. Vous pouvez également nous contacter sur notre ligne terrestre à stm.info. Prenez note que les questions que vous voulez poser, on va le faire jusqu'au 4 novembre prochain à 23h59. Et toutes ces questions qui seront reçues par la STM vont être répondues lors de la séance du 10 novembre prochain. Par la suite, vous pouvez présenter votre opinion en direct lors d'une séance virtuelle le 24 novembre. Pour le faire, vous allez devoir vous inscrire pour un rendez-vous virtuel avec la commission sur le site web de la STM. Un représentant du secrétariat corporatif de la STM va rentrer en contact avec vous par la suite pour vous donner un rendez-vous formel. La fin de la période d'inscription est le 19 novembre prochain. Vous pouvez également transmettre votre opinion à la commission par d'autres moyens avant le 24 novembre. Vous pouvez remplir un questionnaire en ligne sur le projet au site web de la STM. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel à consultation à commercialstm.info ou nous contacter par téléphone sur notre ligne terrestre. Finalement, pour rester informé, plusieurs mécanismes sont à votre disposition. Il y a le site web de la STM du projet Canot. L'adresse est à l'écran. Vous pouvez également consulter le site web de la consultation publique sur le Canot. Et comme j'ai mentionné tantôt, vous pouvez vous rendre sur le site web de la STM pour pouvoir vous abonner au bulletin électronique. C'est un moyen très efficace pour vous tenir informé en temps réel du projet. Vous pouvez également contacter en tout temps notre service à la clientèle à la ligne téléphonique de la STM. pour pouvoir vous abonner à la ligne téléphonique de la STM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je crois qu'il y a peut-être un micro d'ouverture. Je ne suis pas sûre qu'il n'y a pas un peu de réverbération. Ça va? Alors, avant de passer à la présentation en anglais, j'informe ceux et celles qui nous écoutent en direct aujourd'hui, lundi 2 novembre, que vous pouvez désormais poser vos questions relatives au projet dans la boîte de dialogue à la droite de votre écran, tel que vous pouvez le voir. Je crois que cela s'affiche pour vous. Il doit bien sûr s'agir de questions d'éclaircissement et d'approfondissement sur le projet et non pas de l'expression d'une opinion. Ce sera avec plaisir et intérêt que nous entendrons vos opinions plus tard dans le processus. Vous devez obligatoirement indiquer votre nom et le cas échéant à l'organisme que vous représentez lorsque vous posez des questions. Après la présentation en anglais, un représentant du secrétariat corporatif de la STM lira vos questions et je les redirigerai vers l'équipe du projet Cano. Des questions au contenu similaire seront consolidées, mais on donnera le nom des personnes ayant posé essentiellement la même question. Les questions anonymes ou non respectueuses ne seront pas lues dans la présente diffusion. Il sera répondu aux questions dans la langue dans laquelle elles seront été posées, soit en français ou en anglais. Notez qu'il nous sera malheureusement impossible en raison d'un décalage de diffusion de plus de 30 secondes, donc d'interagir avec vous et donc de vérifier l'appariement des réponses aux questions comme nous le faisons habituellement. Nous vous invitons donc à nous réécrire si la réponse apportée aujourd'hui ne répond pas complètement à votre question. Nous ne pourrons pas non plus offrir de soutien technique aux personnes n'arrivant pas à poser leurs questions en direct ce soir. Si vous vous trouvez dans cette situation, nous vous rappelons que vous pourrez nous poser vos questions via le site web de la consultation ou par téléphone jusqu'au mercredi 4 novembre à 23h59 et qu'il y sera répondu mardi prochain. Les questions pourront également nous être posées par courriel à l'adresse consultation.stm.info si vous constatez que le formulaire présent sur le site web ne fonctionne pas bien pour vous. Alors, merci pour votre compréhension. Une séance de réponse aux questions est donc prévue mardi prochain, le 10 novembre 2020. On y répondra aux questions auxquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre ce soir ou pour lesquelles la STM auraient besoin d'un délai supplémentaire ainsi qu'aux questions de clarification et aux questions reçues par des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de nous poser leurs questions ce soir, en autant que ces questions nous parviennent avant mercredi 4 novembre à 23h59 via le site de la consultation, par téléphone ou encore via l'adresse courriel que j'ai mentionné précédemment. Au téléphone, un agent prendra vos questions et vous donnera nous transmettra les réponses. Maintenant, tout à l'heure, j'avais dit que la séance en anglais commencerait vers 8h moins quart. Conséquemment, on va peut-être prendre une petite pause d'une minute après quoi je vais inviter Mme Mahaklour de faire sa présentation en anglais. J'en profite pour vous rappeler que la présentation en anglais devrait durer également à peu près une demi-heure, ce qui veut dire qu'on va reprendre la séance autour de 9h10, 9h15. et qu'il est ou quelque et 59h15. Donc, Merci. Alors, j'en profite pour vous rappeler que la boîte de dialogue, pour poser vos questions est maintenant disponible et nous tenterons dans la mesure du possible de répondre à vos questions ce soir. Évidemment, si par manque de temps ou s'il y a des questions qui impliquent des aspects techniques ou les gens de la STM devront consulter avec leurs collègues des équipes techniques, alors ces questions feront l'objet de discussion et de réponse lors de la séance de la semaine prochaine, c'est-à-dire celle du 10 novembre. Merci. 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 Madame la Présidente. Merci. Merci Madame la Présidente. Good evening. Welcome to the public consultation on the Northwest Attachment Centre, also known as the NAC Project. The objective of this consultation process is to ensure an open dialogue with you, the local residents, with regard to the NAC's construction and once it's completed its operations. Due to the public health situation surrounding COVID-19, the consultation will take place entirely online in three steps, the first step being tonight, the project information session. We will also be holding a question answering session next week on November 10th, as well as a public input session on November 24th. I will be reviewing all the detailed information on how to register and participate towards the end of the presentation. So what is an attachment centre? It is an infrastructure that provides the necessary space to park the SDM work vehicles used to perform regular Metro network maintenance and renovations outside of the network's operation hours. Basically, once the Metro is closed to the public, we have a very narrow opportunity period of about two and a half hours during the night to be able to complete our maintenance work and our renovation work, so that it doesn't affect our service. We currently have three attachment centres across the island of Montreal. We have the Uville Attachment Centre, the VO and the Duvernay Attachment Centre. I will be showing you further along during the presentation exactly where we can find these attachment centres in our network. It is also to be noted that the VO Attachment Centre is currently undergoing an expansion that will double its current capacity, which confirms the necessity to invest in these types of infrastructure for our network. Why a new attachment centre? Well, the new one that we are projecting in the northwestern region is required in order to increase the amount of maintenance work that can be done at the same time in the Metro network. As I mentioned before, we have a very narrow window of opportunity during the night, so the more attachment centres we have, the more vehicles we have to be able to perform this work during the night. The extension of the Blue Line, which is a project that is currently underway, reaffirms this requirement because we will be adding five new stations in the eastern end of the island towards Anjou. The Snowden area is an ideal location because it will allow to dispatch work vehicles both on the Blue Line and the western portion of the Orange Line. I will show you further along exactly where we find out in the Metro network. In terms of project scope, we are going to be intervening on the above ground as well as the underground section of this site. We are building a million building above ground to provide access to the underground for delivery trucks via truck lifts that will facilitate merchandise handling. This facility will ensure all truck circulation in a sheltered environment in order to minimize impacts for local residents. So this is very important to know that we are building a building that's going to allow for main circulation for our trucks inside the building. So there won't be any trucks circulating in the residential area that is close by. We will also be building an emergency exit for the evacuation of our workers in case of an emergency that is not too far from the site that is targeted for the attachment centre. Underground, we will be building an attachment centre that will be connected to the Snowden Metro Station, which is not too far as well, and this will allow parking for an additional 15 work vehicles that resemble to the vehicles that we see on the pictures on the screen. In terms of benefits, the new attachment centre is going to allow us to facilitate the maintenance of our Metro network and also reduce the risk of service interruptions. We will be increasing the effective working time for our network maintenance and renovation, and also it will enable us to increase the volume of maintenance of work that we can carry out at the same time in the network. We chose this location because it allows us to connect the attachment centre to the Metro network without interrupting the service during its construction, which is also a very positive point because usually when we do major interventions in our network, we do sometimes have to close off a station or interrupt service to be able to do our work. In this context, we are going to be able to build the whole attachment centre without interrupting our service during its construction. It is also to be noted that this investment will contribute to reducing the maintenance deficit to DSTM's assets. As we can see on the screen now, we have a plan of the Metro network. Unfortunately, we don't have the lines, the colour of the lines, but we do know that the orange line helps us connect the Montmorency Metro station in Laval to the Côte-de-Vertus station in the northwestern region of the city. We also have the blue line that connects Snowden to Saint-Michel. We have the green line that connects Angrignon to Honoré-Beaugrand. And finally, the yellow line that connects Béry-Uquam station to Longueu station on the south shore. We currently have three attachment centres. Youville, which is located in the north-eastern part of the city. We have the Viau attachment centre, which is in the south-eastern part of the city, and the Duvernay attachment centre in the southwestern part. When we will add the northwestern attachment centre, we will be able to serve the northwestern part of the city, so essentially the northwestern part of the orange line, as well as the blue line with the new five stations that are part of the Metro extension line towards the east end of Montreal. Here's a view of our current underground facilities. So we see the blue line that is mainly under Queen Mary Road and the orange line that is under Dakarri Boulevard. We have Snowden Metro Station, which is further up north here. And we currently have an existing connection track here in green that helps to connect the blue line to the orange line. What we see here in white and white dotted line is the underground new facilities. So basically what we see towards the Kerry Boulevard is where the new attachment centre will be built underground and the new tracks underground that will be built to help connect to the orange and blue line. What you see here in white will completely be built underground, so we won't be doing open pit excavations for this portion of the work. The open pit will be mainly where the building will be sitting on the Kerry Boulevard. Here we have the projected above ground installation. So where we see the blue box is essentially where the attachment centre will be built on the Kerry Boulevard between Snowden Street and Cold Sacric Road. We also have the emergency exit that will be built near the intersection of Queen Mary Road and the Kerry Boulevard. Here we have a closer look of the actual building. So again, along the Kerry Boulevard near Snowden Street and near Coldbrook Avenue. This is a view of the preliminary volumes that are projected for this building. So above ground is what we see in blue, which is the main building, and the underground facilities in dark grey. So basically the attachment centre underground and the new tracks. We are currently working on the architectural design of the building, and it's not completely done yet, but once it is, we will be able to present it to you all. But in the meantime, what we see here on the screen is a preliminary view of the volume of the building and how it will be integrated in its urban context. So basically we are looking from the Kerry Boulevard towards the residential area. We do have a public alleyway in the back that helps create a physical barrier between the industrial commercial section on the Kerry Boulevard and the residential area in the back. Here we have a better view of where the emergency exit will be built. It is in a public parking lot, which is behind a commercial building on the Kerry Boulevard near Queen Mary Road. So I was speaking about architectural design. We do have guidelines to help guide our architects. So mainly we want to ensure that the building is integrated to its urban context. We want to highlight the positive aspects of an industrial architecture, which is mainly what we find on the Kerry Boulevard. We want to minimize impact on neighboring buildings. We would like to address the differences between the context of the Kerry Boulevard and the alleyway in the back, which is the physical barrier between the commercial aspect of the Kerry Boulevard and the residential area when addressed in a positive and integrated manner. We would like to maximize green space around the building and improve pedestrian walkways. In terms of key project milestones, we are actually currently in the studies and project planning phase of the project. We have and are still consulting many stakeholders. We have done feasibility studies, environmental surveys. We are in the process of land acquisition and have begun detailed design on the building. We have completed a business case that has been submitted for approval to governmental authorities. Once that is obtained, we will be able to begin the next phase of the project, which is its construction. So we will be doing all aspects of construction, which is demolition, excavation, and all concrete work and construction of all the infrastructures. All along, we will be implementing many mitigation measures. I will be talking further about this aspect a little later on in the presentation. And we are hoping to aim for a start of operations in 2026. In terms of our preliminary work strategy, we do have to demolish existing buildings to allow the excavation. material extraction from the underground work and construction of our buildings. For the main work site, four existing buildings are targeted by our work. For the secondary work site, there is one building that is targeted. As I mentioned before, we do have to do an open pit excavation on both work sites to allow to be able to work underground for the rest of the facilities. We will be implementing several measures to mitigate the impacts of our excavation in all our work. We have been doing impact studies currently to be able to better define the measures that we will be implementing. We are collaborating with municipal services and we do intend to integrate strict requirements in our contract specifications with our contactor to minimize impacts on the neighboring sites. Here are both work sites. So the first work site is essentially where we will be building the future attachment center. The second work site is required for construction and at the end will allow to build the emergency exit for our workers. Here we have the view of the four buildings that are targeted on the first site, the main work site. It's essentially a mixed use buildings with commercial and residential on the upper floor. For the secondary work site, it is a commercial building with a public parking lot in the back. In terms of traffic management, it is important to know that we are planning to access the work sites exclusively from the Kerry Boulevard. So no trucks will be circulating in the residential area in the back. We are also not planning on closing off any streets during construction. We have completed traffic studies and it shows that minimal impact is to be expected on current traffic conditions on the Kerry Boulevard and the expressway. During construction, we are expecting a maximum of 8 vehicles per hour at the highest level of traffic. And once construction is completing during the operations of the attachment center, we are expecting a maximum of 7 vehicles per hour during either the morning or the afternoon rush hours. We will be respecting all pedestrian corridors and maintaining security for all and traffic controllers will be near the work site to ensure a very secure environment. We are also planning on implementing several measures to mitigate impacts on traffic, whether it's noise or dust control. We have specialized equipment that are expected to be used and procedures that will be applied. We are going to integrate strict requirements, including there will be included in our contract specifications to our contractor to minimize impact on the residential area close by. And we are currently collaborating with all municipal services. In terms of communication channels, we have completed a communication plan that will be deployed very shortly to ensure regular updates on the project. and to create an open dialogue between you, the community and the STM. We will have a newsletter which I encourage you to register for that will keep you up to date on the project. We will be distributing door to door leaflets at key stages of the project. There will be media publications. We will be using our social media outlets as well. And there will be regular updating of the project's web page too. We are planning also to hold an information session in 2021 early on in 2021 on the construction and the mitigation measures that we are going to be implementing during the work. We are also expecting to form a local resident committee during construction to be able to keep a personalized approach with all residents in the area. And there will be a liaison officer which will be an STM representative on site dedicated to communicating with local residents. In terms of the actual consultation process, we have been since early 2020 meeting with many stakeholders. We are currently holding the public consultation with the information session and the public input session in a couple of weeks. We are aiming to tablet the commission report early on in 2021 and hold the information session with you concerning our mitigation plan in the upcoming months in 2021. And once construction is commenced in 2021 up to the start of operations in 2026, we will be doing follow up follow ups through different mechanisms throughout the construction with you. The whole consultation process is part of a bylaw adoption process as per section 158.3 of the act respecting public transit authorities. So the first step is this public consultation that we are holding in the month of November. Following this step, we will be tabling the commission report in winter in the winter of 2021 with hopes that the bylaw be adopted by the Montreal Agglomeration Council in the spring. To be allowed to be able to put the bylaw in effect in December 2021 and all issues and all permits be issued by summer 2021 for the beginning of our work. In terms of next steps of the consultation process, if you wish to ask additional questions to be answered during next week's session on November 10th, you will have to fill out a form on the NAC projects web page that is indicated on the screen. You can also contact us at the STM info landline. Please note that the question period ends on November 4th this week at 11 59 PM. If you wish to present your opinion live during a virtual meeting on November 24th, you will have to register online for a virtual appointment with the commission. Someone from the STM will contact you following your registration to book an appointment with you on November 24th. Please note that the registration closes on November 19th. If you wish to send your opinion to the commission by other means before November 24th, you can fill out a standard online form with questions on the project on the STM website. You can also contact us by email on consultation at STM dot info or contact us on our landline. Finally, to stay informed and in touch with the STM, you can always consult our NAC project website or the NAC public consultation website. And I highly recommend you subscribe to our newsletter by going on our website and getting information on how to subscribe. You can also contact our customer service at the STM info landline. Thank you. Thank you very much, Madame. That was a very comprehensive presentation and you gave it in French before giving it in English. I think that we have we had said that we would resume with the question period at 815 and we will we will do that. Thank you very much, Madame Clour for the presentation. We will now take a pause for a few minutes before starting to answer your questions at 815. I remind you of the people who listen to us in direct that they can continue to ask us their questions until 21h20 via the dialogue box at the right of the screen. And I also remind you that the questions which we will not have time to answer this evening will be treated in priority during the session of the 10 November 10. So we will now take a break and resume at 815 to answer your questions. I remind those who are listening to us live that you can continue to ask your questions until now. So we will be able to answer your questions until 920 PM tonight via the dialogue box on the right of your screen. These should be questions of clarification or questions of probing the project, but they are not to be expressions of opinion. We look forward to hearing your views later on in the process. You must provide your name and, if applicable, the name of the organization that you represent. After the break, the questions will be read aloud by representatives of the STM Corporate Secretariat and I will redirect the questions to the Kennel Project team. In order to be able to answer as many questions as possible, similar questions will be consolidated while taking care to name all of the people who was asked essentially the same question. Anonymous questions or questions that go beyond the framework of courtesy will not be read aloud. Questions will be answered in the language in which they were asked, that is either French or English. Unfortunately, it will be impossible for us, due to the 30-second broadcast delay, to interact with you this evening and therefore to verify that the answers, the questions address exactly the question that was posed, as we generally do. For that reason, we invite you to write to us again if the answer that you have received is considered incomplete or does not. It still requires more clarification. We cannot provide technical support to those who are unable to ask their questions live tonight. If you find yourself in that situation, you can address your questions via STM's website or by phone. We will answer it at the next meeting on November 10th. We want to thank you for your understanding. You can also address your questions, of course, by phone and that will be at 514-786-4636 and that would be option 6 and then option 1. An agent will record your question and forward them to us. Finally, questions can be sent to us by email at consultation at STM.info should you have any difficulty with the question form on the consultation website. You can take a break until age 15 or send in your questions, as I said before, on the dialogue box that is appearing on the right of your screen. less steady, there is a question. . . . . . . Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'invitrais à retourner à la question ou au corollaire de la question sur les garderies, s'il vous plaît. On en était à la question 11. Oui, de Mme Patricia Gagnon. Prendrez-vous des précautions particulières bruit-poussière pour que ces travaux ne nuisent pas aux enfants? Merci. Mme Clot, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Il va y avoir plusieurs mesures déployées en termes de contrôle de bruit et de poussière sur notre chantier. Encore une fois, la STM a l'habitude dans ses chantiers d'envergure. Comme vous le savez, le réseau de métro de Montréal se trouve à Montréal, sur le territoire montréalais. Donc, on est dans des secteurs très densifiés. Alors, on a l'habitude de travailler dans des tissus urbains denses avec plusieurs bâtiments riverains à proximité. Donc, on a l'habitude, encore une fois, de déployer plusieurs mesures pour contrôler le bruit, que ce soit avec des camions à bruit blancs qu'on ne peut entendre de très loin. Ou que ce soit pour le contrôle de poussière avec des stations de lavage des camions avant leur sortie du site. C'est tous des éléments, des mesures, parmi d'autres, qu'on va déployer, qu'on va pouvoir justement vous recommuniquer lors de la prochaine séance d'information l'année prochaine, durant nos travaux pour assurer un minimum d'impact auprès des bâtiments riverains. Merci beaucoup. On passerait donc à la prochaine question. Donc, la prochaine question vient de la directrice adjointe de l'École internationale, Mme Nadia Gray. Vous avez parlé d'excavation. Avez-vous pensé prévu du dynamitage? Question secondaire. Vous avez parlé de bétonnage. Avez-vous pensé à l'aspect écologique, toit vert, arbre, etc.? Merci beaucoup pour cette lecture. Mme Clouard, est-ce que vous voulez répondre à la question? Oui, bien sûr. Donc, pour la question concernant le dynamitage, ça rejoint un peu ma réponse de tantôt. Plusieurs méthodes sont actuellement à l'étude. Je ne peux pas vous confirmer si c'est effectivement le dynamitage qui va être retenu. C'est une possibilité. Encore une fois, toutes les mesures de mitigation vont être déployées, advenant que cette mesure ou toute autre mesure va être retenue pour nous assurer de minimiser les impacts sur les bâtiments et les secteurs avoisinants. Donc, encore une fois, on va revenir vers vous avec tous ces détails-là au courant des prochains mois. Pour l'aspect environnemental, c'est important de mentionner que le projet cible une certification InVision, qui est un peu parallèle ou similaire à une certification LEED pour des bâtiments souterrains comme le métro. Donc, le développement durable est une de nos top priorités à l'ASDM dans toutes nos interventions. Quand vous parlez de Trois-Voires, oui, c'est un élément qui peut être envisageable dans le cadre du projet. Encore une fois, lorsque la conception architecturale va être assez avancée, on va revenir vers vous pour vous présenter un peu l'avancement, puis l'allure et tous les éléments qu'on prévoit intégrés en termes notamment de développement durable. Merci beaucoup. La question numéro 13. La question vient de Sarah Kavanagh. Will there be any dynamiting or explosive use for the demolition and the underground construction? If so, what precautions are being taken and has there been a proper risk assessment? Alors, je vais traduire pour nos amis francophones la question concerne le dynamitage, est-ce qu'il y aura du dynamitage et quelles seront les mesures prises pour contrer les nuisances liées au dynamitage, surtout en ce qui concerne les travaux en souterrain? Madame Clouc. Yes, I've already answered this type of question in French. I'll try to answer it in English. I'll try my best. So, we haven't yet determined with which excavation method would we be applying for the project. By means of explosive, it might be an option. We don't know yet. We are still doing studies to be able to determine which method we will be applying. We will be coming towards you in the next few months to present to you which method we have retained and how we will be implementing different measures to reduce impact on neighbouring sites. There will be many measures that will be applied, and once we know them clearly, we will be communicating them to you in the following next months. May I ask a complimentary question? Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, merci. Is there any information at this stage on what alternate methods of tunneling are being considered? You've mentioned that several methods are being looked at, dynamiting being one of them. What would these other methods be? Is there any answer to that? Donc, en français, vu que le dynamitage a été évoqué, mais que la réponse est que ce n'est pas forcément ça, qu'il y a d'autres méthodes, est-ce qu'on pourrait nous éclairer sur quelles autres méthodes sont en train d'être évaluées? Merci. Merci beaucoup pour votre question, M. Anna. Alors, Mme Clour, est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Oui, bien, en fait, si je peux me permettre de répondre en français, en fait, comme j'ai mentionné tantôt, on était à analyser l'état des sols, donc il y a une caractérisation des sols qui se fait actuellement pour mieux déterminer la méthode qu'on va préconiser. Oui, il y a la méthode par dynamitage, mais il y a d'autres méthodes qui peuvent être appliquées. Sans en mentionner, on peut utiliser Novers, ce qu'on a déjà utilisé ailleurs sur un autre projet de la STM récemment. Il y a la méthode par marteau-piqueur. Un tunnelier ne serait pas nécessairement efficace dans ce contexte parce que ce n'est pas une très large portion de tunnel qu'on doit excaver, mais il y a quand même différentes options qui se présentent à la STM. On est en train de les analyser en fonction du contexte du site et des états des sols actuels, pour pouvoir déterminer la meilleure façon, la plus efficace, bien évidemment, à réaliser dans le contexte urbain qu'on vit dans ce secteur. Madame Clour, étant donné que M. Anna a posé une question, disons, corollaire à une question posée en anglais, je ne sais pas si vous auriez l'amabilité de donner votre réponse en version anglaise. Je pourrais, par contre. Il y a certains termes que je ne suis pas nécessairement à être reconnaissante en anglais. C'est ça, c'est ça, c'est pour ça que je suis pas aussi à faire un résumé. Mais je ne suis pas certaine de pouvoir vous répondre à un terme exact pour une aveuse ou même un partau-piqueur en anglais, but different options are available depending on the context of the site and the urban context, and also the soil conditions in the area. So once we have more further information on that, we will be able to determine the right method to apply and the best method to apply considering the context that we will be intervening in. Thank you very much. On passerait alors à la question numéro 15, s'il vous plaît. Oui, la question vient de Brian Gelfin. Will the blasting required for the excavation of the NAC effect buildings on the east side of the Cary? The east side being the other side of the Cary. Alors la question posée demande si le dynamitage ou les impacts des travaux se feront sentir du côté est du boulevard de Cary. Encore une fois, je demande à Mme Claude de répondre, s'il vous plaît. Once we have determined the methods that we will be applying, we will be coming back with further information on how we will be deploying these measures and what the impacts will be felt and where. However, I can, I think, safely say from now that the effects shouldn't be too important on the other side of the Cary because we are pretty far from the actual site. And again, we will be implementing many measures to control, if ever we do, explosives. to control and contain the impacts on the direct site where we will be intervening. Madame Claude, vous parlez beaucoup des impacts, mais est-ce qu'on devrait aussi englober des risques potentiels liés aux travaux de dynamitage ou aux travaux en souterrain? En fait, oui, c'est un excellent point. J'ai peut-être omis de mentionner tantôt que ce soit par dynamitage ou par tout autre moyen, on a l'intention de la STM de faire puis on a l'habitude de le faire d'ailleurs aussi. Avant même de débuter nos travaux, on va faire des relevés, des inspections visuelles de tous les bâtiments dans un rayon X autour du site où on va intervenir. Donc vraiment tout ce qui est bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou autre. Il va y avoir un relevé exhaustif de fait avec des photos à l'appui. Donc avant les travaux, on va pouvoir même en faire durant et après les travaux. Donc comme ça, ça va permettre de voir et de suivre l'évolution des infrastructures à proximité et advenant le cas où il y a un impact X, on va pouvoir avoir tout documenté et pouvoir prendre les mesures nécessaires pour pouvoir corriger le temps. questions complémentaires, s'il vous plaît. Oui, quand vous parlez de prise de photos, début, durant et après, est-ce qu'on parle de l'enveloppe des bâtiments ou est-ce qu'on parle des intérieurs de bâtiments? Ça peut être, c'est l'enveloppe du bâtiment et ainsi que l'intérieur des bâtiments. On a l'habitude de prendre rendez-vous avec les propriétaires de ces différentes infrastructures ou bâtiments pour pouvoir faire des relevés extérieurs ainsi qu'intérieurs. Merci. Merci beaucoup, monsieur Anna. Ai-je raison de croire qu'on serait rendu à la question numéro 16? Tout à fait, madame la présidente. La question est la suite de la question de madame Kavanaugh de tout à l'heure qui nous parlait de dynamitage. Elle rajoute une précision que les maisons sur Coolbrook datent de 1930. Je ne sais pas s'il y a une précision à faire là-dessus, mais c'est la même question, mais avec l'ajout comme quoi les... Alors, je vais me permettre de peut-être tenter de lire dans les pensées de madame Kavanaugh et de demander à madame Klaus si dans les circonstances, il y a des... Normalement, dans votre expérience, est-ce qu'il y a des risques particuliers associés au fait qu'il s'agisse de maisons qui ont un certain âge, donc une construction moins récente, qui ont été érigées peut-être avec un code du bâtiment qui ne rencontrent pas celui d'aujourd'hui et s'il y a des risques afférents, quelle est la position de la STM par rapport à ces risques-là? En fait, comme j'ai mentionné tantôt, on a l'intention de faire plusieurs expertises sur ces bâtiments avant même nos travaux. Il n'y a pas nécessairement de matière à être préoccupée par rapport à ça parce que, comme je vous ai mentionné également tantôt, la STM a déjà l'habitude d'intervenir dans des milieux urbains denses un peu partout à Montréal, dans des secteurs qui datent quand même de plusieurs, plusieurs années. Donc, il n'y a pas matière à se préoccuper. On prend toutes les mesures nécessaires pour justement gérer les risques associées à l'intégrité de ces différents bâtiments. Donc, on a des experts qui se penchent en la matière et les gens qui sont concernés vont être contactés en temps et lieu. Je vous remercie. La question numéro 17, s'il vous plaît. La question vient de Anne Morin qui avait posé des questions précédemment au sujet des stationnements. Donc, c'est la suite pour les stationnements. Est-ce que l'arrondissement va revoir des règles sur les zones de stationnement réservées aux résidents pour s'assurer que du stationnement sera disponible? Rappel, les travaux de cet été sur les réseaux d'aqueducs sur Coolbrook entre Snowdon et Côte-Saint-Luc ont causé des ennuis majeurs sur toute la rue et ils se poursuivront en 2021 et possiblement en 2022. Les résidents seront donc pris en souris entre deux chantiers, un sur Descari et l'autre sur Coolbrook. Y a-t-il une coordination prévue pour minimiser les inconvénients et impacts sur les résidents? Alors, Mme Clou, je vous invite soit à répondre, mais nous avons également, je crois, avec nous, un représentant de l'arrondissement. Alors, sentez-vous à l'aise d'inviter ce collègue à également participer à la réponse à la question. En fait, je peux peut-être donner une première réponse et si mon collègue, M. Mansault, veut compléter, je l'invite à le faire. En fait, même si on n'intervient pas directement dans ces secteurs-là, on est toujours en contact puis en arrimage direct avec l'arrondissement et les services municipaux. Donc, il y a une coordination étroite qu'elle va se faire entre la STM et les différents chantiers municipaux dans le secteur qui va nous assurer qu'on va pouvoir quand même de répondre au plus grand nombre de besoins possibles dans le quartier avoisinant et commercial et résidentiel, en fait, du coin. Je ne sais pas si M. Mansault, je veux compléter ma réponse ou si ça répond bien à la question. Oui, je voudrais peut-être concernant le stationnement sur rue réservé aux résidents, ça serait effectivement possible, ça serait une mesure à envisager s'il y a un certain nombre de résidents du secteur qui le souhaitent en tenant compte des études de circulation et des impacts du chantier sur le stationnement. Quand on aura un peu plus de détails au fur et à mesure que le projet se précise, ça serait un élément qui peut être envisagé par l'arrondissement. Peut-être, je ne sais pas si vous pourriez ajouter, donner une indication à savoir si les citoyens veulent adresser à l'arrondissement une demande dans ce sens. Quel est le cheminement, quelle est la bonne voie de communication pour formuler leur demande? Oui, en fait, l'implantation d'une nouvelle zone S3R qu'on appelle les secteurs de stationnement réservés aux résidents, il n'y en a pas actuellement dans ce secteur-là. La portion d'avenue Colbrook et d'Equerie qu'on parle en ce moment n'est pas visée par un tel secteur. Donc, ça serait l'implantation d'un nouveau secteur ou l'élargissement d'un secteur avoisinant existant. Ces demandes dans ces sens-là se font habituellement par pétition d'un certain nombre de personnes qui représentent un tronçon de rue. Donc, on vise habituellement une pétition d'à peu près 25% des résidents de ce tronçon de rue-là et la pétition doit être remise au service de Bureau d'accès Montréal ou en composant le 311. Donc, toute cette information-là est disponible sur le site de la Ville de Montréal, sur le site de l'arrondissement et c'est possible d'avoir plus d'informations en composant le 311 pour avoir la procédure de dépôt d'une demande de secteur S3R. Et pour des travaux qui vont commencer en 2021-2022, est-ce qu'on prévoit normalement ces dossiers-là cheminent pendant 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus? Est-ce que vous savez? Habituellement, quand il y a une demande, il y a une étude qui se fait au niveau de la direction des travaux publics aux études techniques puis il y a une décision qui est prise au conseil d'arrondissement. Donc, selon l'urgence et la nécessité du secteur et les études, qu'est-ce qu'ils révèlent? Ça peut être assez rapide, on parle peut-être de 1 à 3 mois, comme ça peut prendre un peu plus de temps s'il y a plus d'études à faire pour élargir un secteur ou l'adapter à un contexte particulier. Cela dit, ça se fait vraiment habituellement à la demande des résidents du secteur. Bon, je vous remercie et j'espère que Mme Morin aura trouvé sa réponse. On passerait alors à la question numéro 18. Oui, la question vient de Yany Témelis. Have other locations been considered other than this one that would have less impact on residential areas? Alors, Mme Témelis demande si on a pris, si on a considéré d'autres sites susceptibles d'avoir moins d'impact sur les résidents. Mme Coutour, pouvez-vous répondre s'il vous plaît? Oui, donc je réponds en français et par la suite en anglais. Effectivement, on a analysé plusieurs sites avant d'aboutir aux sites en question parce que justement, ce qui a mené au choix de ce site-là, c'est le minimum d'impact que ça peut avoir sur les secteurs parce qu'on est vraiment à proximité de la voie de raccordement existante. Donc, ça va minimiser les travaux d'excavation nécessaires, notamment à s'il ouvert. mais également à souterrain pour venir se raccorder au réseau. So, to repeat in English, we have actually considered many sites before choosing this one because the main reason why we chose the current site is because it has the minimum impact on neighbouring sites because we are so close to the connection track that links us to the blue and orange line. So, the closer we are to this connection track, the less work that we have to do, whether it's underground or above ground. Thank you very much, Madame Clou. So, let's go to the next question, la question numéro 19. Une deuxième question de Yanny Temelis. « What is the insurance liability coverage for neighbouring residents from either direct or indirect structural damage as a result of this project? » Mme Clou? Oui, donc en français en premier par la suite en anglais. Donc, sans nécessairement rentrer les détails sur les couvertures d'assurance, je peux vous confirmer que la STM est bien protégée en termes de couverture d'assurance quand ça vient des projets majeurs et des chantiers d'envergure comme celui-ci. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, on va faire plusieurs relevés avant, pendant et après les travaux. donc ça devrait rassurer et protéger les riverains qui sont concernés et touchés par les travaux. Il ne devrait pas y avoir de préoccupation si jamais, s'il y a lieu, s'il y a un impact sur l'intégrité des bâtiments voisinants, la prise en charge va être faite par la STM. Donc, essentiellement, sans aller en détail sur notre couverture d'assurance, nous sommes une société qui est bien protégée. Donc, nous avons une bonne couverture d'assurance sur tous nos principaux sites de construction. All the neighbouring buildings that will be affected by our work, we will be doing inspections before, during, and after the construction work. And if ever there is any impact on, or permanent damage on any of these buildings, the SM will be taking charge of these repairs. Merci beaucoup. On entendra maintenant la question numéro 20. Une question de Brian Gilson, une autre question. how deep is the excavation required? Alors, Monsieur Gilfin s'interroge sur la profondeur des travaux d'excavation. Madame Clour, s'il vous plaît. Yes, so we're actually very deep in this area. On est très prévents dans ce secteur. On parle d'une trentaine de mètres sous-sol. So about 30 meters in depth. At 30 meters, can we say for people who are still thinking in feet, that would be about 100 feet? Yes, about 100 feet, I guess, times three, yes. Merci beaucoup. Alors, la question numéro 21. Question de Greg Newsom. How would someone go about becoming part of the Resident Committee? On demande comment est-ce que quelqu'un peut devenir membre du comité des résidents ou j'imagine des différents comités consultatifs et Madame Clour, vous pouvez peut-être donner quelques détails à ce sujet-là. Yes, that's a very good question. We will be communicating all information and details concerning how to be, how to register to be part of this committee online on our website. We will also be holding another session in the spring of next year on mitigation measures and we will be informing you also on how to become member of this committee if it interests you. Alors, on va avoir plusieurs informations sur nos sites web, nos différents canaux de communication courant des prochains mois. Également, comme j'ai mentionné tantôt, on va tenir une session d'information sur les mesures de mitigation au printemps prochain. On va vous revenir à ce moment-là avec un peu plus d'information, à savoir comment vous pouvez vous inscrire pour être membre du comité de liaison. Je pourrais peut-être vous demander de préciser aussi, je crois qu'il y a un site où est-ce que les gens peuvent s'inscrire pour recevoir des informations plutôt que juste regarder sur le site web. Donc, c'est s'inscrire pour recevoir le bulletin d'information. Mais je vous demande dans le cas d'une deuxième séance d'information, est-ce que normalement c'est la coutume chez vous de distribuer des feuillets d'information en porte-à-porte ou bien si la distribution d'informations se fait normalement simplement par voie électronique? Enfin, on va utiliser toutes les méthodes qui sont à notre disposition. Donc, oui, via nos canaux virtuels, si on veut, via les sites web, via les médias sociaux et autres, mais également avec du porte-à-porte. Donc, vraiment, le plus de mesures possibles pour pouvoir communiquer avec le plus grand nombre de personnes. OK. Donc, c'est bien. on peut passer à la question numéro 22. Parfait. Une autre question de Yany Témalis. « What will the noise impact to residents of Coolbrook? Many people are now working from home and this is a worry for many. » La nouvelle réalité. Alors, maintenant, compte tenu que beaucoup de gens fonctionnent en télétravail, la question du bruit ambiant devient de plus en plus importante et à quoi peut-on s'attendre à ce niveau-là dans le cadre des travaux? Madame Clouard. Oui. Alors, en français, par la suite en anglais, on est très conscients que les gens, bon, c'est un obstacle de plus à considérer dans notre planification considérant que maintenant, les gens sont majoritairement en télétravail. Comme j'ai mentionné tantôt, on a l'intention de déployer plusieurs mesures, en fait, toutes les mesures nécessaires pour pouvoir réduire les impacts, que ce soit en termes de bruit ou de poussière ou de vibration au niveau des quartiers avoisinants. Donc, en termes de niveau de bruit, il y a un contrôle qui est fait avec des instruments pour contrôler le nombre de décibels parce qu'il y a un maximum de nombre de décibels qu'il faut respecter, qui est réglementé. On va voir des cloisons étanches aussi qui vont venir filtrer le bruit aussi pour les quartiers avoisinants. Donc, on va pouvoir déployer toutes ces mesures-là et encore plein d'autres. Comme je vous ai dit tantôt, on va pouvoir vous donner beaucoup plus de précision à cet effet au courant des prochains mois. Now, in English, I'll try my best. So, we do know that it's an extra obstacle to work with now that everybody's home, working from home. We are very sensitive to this point and we will be implementing many measures to make sure that we reduce as much as possible all impacts generated by our construction work, whether it's noise, dust, or any other impact to neighbouring neighbourhoods. We will be implementing instruments that will control the noise level on our construction site. So that is actually, we have to respect there's a maximum level of noise that we can generate. So this is one of the ways that we're going to be controlling noise levels on our work site. We will be coming with further information on what measures we will be implementing in the next few months when we will hold our next information session. Just for clarification purposes, you say next information session. Are you referring to the information sessions with the group or what format do you expect those information sessions to take, please? It's going to be an actual information session like the one we were holding tonight on the project but we will be presenting in detail our strategy towards the work, the realisation of the work construction work that we will be doing as well as all the measures that we will be implementing during construction and this information session should be held by next spring. So am I correct in assuming that once again as we said before there will be notices on the website as required either door-to-door information and people can also register to receive the cano consultations web bulletin. That's the place to get the information about those sessions? Yes, that's correct. Okay, so just the question for our Francophone listeners is that I asked the question Mme Clou who has mentioned that when it comes to the noise again, we will have sessions of information so we reiterate that the sessions of information that will address these problems, if there are, will be the object finally of publicities either door-to-door or door-to-door or door-to-door again, we will have to inscribe to the information regular on the project cano. It's the best way to be informed about what's going on and have the chance to ask your questions and interact with the STM. The next session... Question... Complémentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Hannah, yes, all of you. Just to continue with the clarification, this session which will be in principle in the spring next week, will we talk about the session with the commissioners or the commissioners or do we talk about the consultation directly with the STM? What form do you expect? In fact, it will be really a evening an information led by the STM. We're still there the habit of doing it. We're not just an information in the cadre of a commission, but we maintain a personal contact with the citizens throughout the implementation of our projects. So, we have the habit of having different stories of information throughout the different phases of the project. So, the one which is planned in the spring next year, specifically on the level of the mitigation that we're going to put in place and arrive with a little bit more information specifically on the methods applied for the implementation of the STM. Okay, thank you. Merci beaucoup. Alors, on passe à la question numéro 23, s'il vous plaît. Une autre question de Mme Morin. Volume de camions qui vont circuler 7 à 8 par heure, mais pendant combien d'heures par jour? Combien d'heures par jour est-ce que les camions vont circuler? Mme Clot, voulez-vous nous parler de circulation? Oui, en fait, c'est une excellente question. Je l'ai brièvement mentionné durant la présentation. C'est important de mentionner que tous nos travaux vont se faire de jour et les chiffres qu'on vous a communiqués, c'est vraiment des maximums. Donc, ça peut seulement être moins que ça. Donc, il n'y aura aucune circulation de camions qui va être faite de soir et de nuit. Donc, tous ces travaux-là vont se faire de jour. Donc, à partir du matin, de l'heure de pointe vers, mettons, 7 heures, quand on va commencer nos travaux et ce, probablement jusqu'à l'heure du pointe du soir, jusqu'à peu près 18h30 le soir. Une question de précision lors de votre présentation d'une question précédente. Vous avez mentionné qu'il n'y aurait pas de travaux bruyants la nuit, mais j'ai tout de même compris qu'il y aurait quand même des travaux la nuit, lesquels seront non bruyants. qu'il n'y aurait pas de travaux la nuit. Est-ce que vous pourriez clarifier pour moi, s'il vous plaît? En fait, il n'y aura pas de circulation de camions la nuit et il n'y aura pas de travaux bruyants la nuit. On pourrait, une fois qu'on est rendu à l'intérieur de nos infrastructures, que ce soit en souterrain ou une fois le bâtiment extérieur construit, travailler dans nos environnements fermés intérieurs, quand ces travaux-là ne sont pas bruyants. Donc, ça devient complètement transparent pour le public à l'extérieur. par contre, encore une fois, aucun travaux bruyants de nuit et aucun camion qui va circuler dans les secteurs, dans les quartiers de nuit non plus. Merci, c'est ce que j'avais compris d'ailleurs, mais je voulais juste clarifier. Monsieur Anam, vous avez une question? Oui, s'il vous plaît, une question complémentaire par rapport au camionnage, acceptant que vous ayez dit qu'il y aurait un maximum de, disons, 7 camions par heure et ceux durant les heures de pointe. une question qui est très particulière au chantier de construction, c'est que les camions ont tendance à arriver tout en même temps, au début, et de stationner une enfilade à tourner leur moteur. Et ceci est une nuisance majeure. Est-ce que vous avez pensé à cette problématique et avez-vous des façons de mitiguer peut-être ce problème de camions à la queue de l'eau qui roulent des moteurs? Est-ce que c'est quelque chose de prévisible ou pas? Oui, en fait, justement une des raisons d'avoir adopté le site 2 sert justement à pouvoir, advenant le cas où effectivement on a des livraisons qui arrivent approximativement en même temps, qu'il n'y ait pas une attente en queue de l'eau, surtout avec le moteur allumé dans le quartier. C'est des exigences d'ailleurs qu'on va préciser dans nos clauses contractuelles avec l'entrepreneur. qu'on ne pourra avoir des camions qui attendent pendant des longues durées dans la rue, pendant la livraison. Et l'autre élément aussi, bien évidemment, c'est en termes de coordination avec l'entrepreneur pour pouvoir mieux, comment dire, planifier dans le temps la livraison de ces matériaux. Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y en aura pas parce que souvent, dans la période d'excavation, il y a plusieurs camions qui arrivent un après l'autre pour pouvoir retirer les matériaux du site ou lorsqu'on a des livraisons. c'est un peu moins impactant quand c'est des livraisons, c'est surtout quand on va retirer les matériaux du site. Ça peut arriver qu'il y a plusieurs camions qui arrivent en même temps et c'est là où le site numéro 2 vient nous aider justement en termes de zone de swing space. Si je peux me permettre pour que les camions puissent attendre avec le moteur éteint pendant que le premier camion puisse se charger. Merci, parce que je posais la question complémentaire vu que c'est surtout des immeubles, appartements, trois, quatre étages tout le long des carrés. Alors, c'est une nuisance importante. Merci beaucoup pour la clarification. Merci également d'avoir précisé la différence pour les questions d'excavation et de livraison. C'est une nuance qui peut être importante. Et sur ce, on passera à la question numéro 24. Parfait. Une autre question de Yany Temelis. What, if any, will be the noise impact at night? Madame Claude, vous avez évoqué, je pense, une réponse à cette question, mais je vous invite à peut-être apporter des compléments d'information si vous avez quelque chose à ajouter. En fait, oui, j'ai pas mal, je crois, répondu à la question tantôt dans ma première réponse. En fait, si des travaux vont être permis de nuit, parce que c'est pas encore défini, mais s'il y a des travaux qui vont être permis de nuit, ça va être dans des environnements fermés, donc en souterrain ou à l'intérieur des bâtiments, et ces travaux-là ne peuvent générer de bruit. Donc, tous travaux brillants vont se faire seulement de jour. If I say it in English, basically, if we do eventually allow work to be done at night, this is not confirmed yet, but if we do allow it, it will be in a sheltered environment, underground, or inside the building once it is built, and this work cannot in any time generate any noise. All noise generating work will be done during the day. Merci pour la confirmation que la nuit, les gens auront leur quiétude, en tout cas, en ce qui concerne le bruit. Question numéro 25, s'il vous plaît. Une autre question qui parle de bruit et de vibration. Avec vous, une interlocuteur? Oui, tout à fait. J'ai Stacy Katz. OK. Qu'est-ce qui sera fait pour mitiguer les vibrations du travail de l'arrivée ? Alors, on demande quelles sont les mesures de mitigation prévues pour minimiser les inconvénients dû aux vibrations en sous-sol. Madame Clouard. Oui, en fait, je crois avoir, probablement donné beaucoup d'informations là-dessus, mais en termes de complément d'information, comme j'ai mentionné tantôt, on va arriver avec plus de précisions lorsqu'on aura établissement la méthode d'excavation qui va être utilisée dans le cadre du projet au courant des prochains mois. Mais la chose certaine, c'est que, peu importe la méthode appliquée, les mesures vont être déployées pour minimiser les impacts, que ce soit bruit, vibration ou poussière. En termes de vibrations, il y a des dispositions en termes d'équipements qui peuvent être appliquées pour minimiser les impacts. Et encore une fois, on va faire des inspections avant, pendant et après. On va avoir des mesures, des instruments pour mesurer aussi la vibration. Donc, c'est tous des éléments, des façons de contrôle pour pouvoir nous assurer que les travaux pouvant générer de la vibration sont quand même limités et ne généreront pas de dommages ou d'impact importants aux riverains. Si vous me permettez une question, Madame la Présidente. Oui, s'il vous plaît, Madame. Madame Claude, vous mentionnez qu'il y aura des inspections qui vont être faites effectivement avant, pendant et après. Est-ce qu'il s'agit d'inspections qui vont être faites uniquement sur des bâtiments situés dans un périmètre déjà prédéterminé ? Oui, la réponse est oui. Oui. En fait, la réponse est oui. Effectivement, des périmètres, c'est encore une fois normé. Donc, je ne peux pas vous préciser le rayon exact, mais un rayon qui va être préétabli, qu'on va déterminer puis on va, effectivement, via ce rayon qui est pré- déterminé ou le périmètre, on va pouvoir déterminer quels bâtiments sont touchés dans ce secteur et communiquer avec les propriétaires en temps et lieu. Merci beaucoup. Est-ce que cela répond à votre question ? Bon. Alors, on passerait à la question numéro 26, s'il vous plaît. Parfait. Une question de Robert, simplement Robert. On what day do you anticipate to begin demolition, construction, activities? Alors, on demande la date du début des travaux de démolition et de construction. We haven't yet established the exact date. However, we are targeting next summer, so summer 2021. Nous n'avons pas encore déterminé la date exacte de début des travaux, mais on cible actuellement un début des travaux à l'été prochain, 2021. Merci beaucoup. La question numéro 27. Oui, la question de Graham Watson. At the secondary work site, you are planning to demolish a significant building at the intersection of Queen Mary and Decari. At the end of the work, what are you going to replace the building with? Is there a plan to mitigate the increased level of noise and pollution that the residents will be likely to be exposed due to the Decari Expressway? Alors, la question comporte deux volets. On fait référence à la démolition du site numéro 2. Et on demande qu'est-ce qui va arriver avec ce site-là après les travaux? et également, encore à l'heure, quelles sont les mesures de mitigation une fois cet édifice-là démoli? Qu'est-ce qu'on fera pour minimiser l'impact, j'imagine, accru du bruit du boulevard des Carines? Oui, je vais répondre en français et par la suite, je vais traduire en anglais. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Le mandat actuel de la STM, c'est d'acquérir la propriété pour réaliser les travaux associés à la construction du centre d'attachement nord-ouest. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Une fois les travaux complétés, le site 2, une bonne partie du site 2 va demeurer vacant. On va, je vous rappelle, utiliser une portion du terrain pour construire une sortie de secours. Il y aura le stationnement public qui va être remis à la disposition du public du secteur. Mais effectivement, il y aura une portion du terrain qui va rester vacant. À l'heure actuelle, il n'y a pas de projet planifié pour la suite des choses. On est actuellement à discuter avec les partenaires du projet pour déterminer l'avenir de la propriété. Ceci dit, s'il y a des mesures à mettre en place entre le moment où les travaux de la STM sont complétés et un futur développement, que ce soit la STM ou quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. S'il y a des mesures à mettre en place pour minimiser les impacts du boulevard des Queries sur les riverains à l'arrière, on va pouvoir en prendre connaissance. Donc, si vous voulez les communiquer avec la STM, ça va nous faire plaisir d'en prendre connaissance. On va voir, rendu là, d'ici à cette étape-là en 2026, s'il y a des mesures qu'on peut mettre en place temporairement avant le projet futur qui va être ciblé sur ce terrain. Now, if I try to translate everything in English, the STM mandate is basically right now to build the attachment centre. So we are acquiring this land on the secondary work site to demolish the building and make sure that we have the space required to build our new attachment centre. once the project is completed, you are right, a portion of this land will be vacant because we will be, once again, giving access to the public parking lot in the back. We will have built also an emergency exit for our employees. However, a portion of the land will stay vacant. We have yet to determine what we will be doing with this excess of land. We will be talking to our partners to determine what the proper future of this land will be. However, if there's any intervention that the STM can do between the moment that the construction is completed and the moment that we determine what we will be doing with this land to try to minimize the impact of the Kerry Boulevard on the residential area in the back, I would love to know them. So if you can submit them to the STM, we will take note and we will try to see if we can integrate them in our project. That's a very nice invitation for those who have ideas. We will pass the next question. A question from Stacy Katz. Will there be another consultation about the external architecture of the new buildings? Alors, Madame Cloure, on demande s'il y aura une autre consultation concernant la planification architecturale de l'édifice. Madame Cloure, voulez-vous s'il vous plaît répondre? C'est une très bonne question. Je suis très heureuse de savoir que les citoyens sont sensibles à l'allure architecturale du bâtiment. Actuellement, on a déjà, comme je vous ai mentionné tantôt, prévu de faire une prochaine séance d'information au printemps prochain pour notamment vous communiquer les plans de mitigation et la stratégie de réalisation des travaux. Par contre, je prends bien note de cette demande et on pourra essentiellement peut-être combiner les deux volets dans une même session ou même carrément prévoir une autre session pour vous présenter le concept architectural. Mais chose certaine, on a l'intention de communiquer et l'avancement de la conception architecturale de ce bâtiment au public par les différents mécanismes qui sont établis là en termes de canaux de communication. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre une prochaine question, s'il vous plaît? Qui serait rendu, je pense, à la question numéro 30? Donc, Rudy Arving a la prochaine question. You showed a small work site for an emergency exit and then you showed a larger project for a second building near Queen Mary. What is the larger building for? Alors, on demande, on fait référence au site numéro 2 qui est plus petit, mais on demande des détails additionnels concernant des sites plus importants. Madame Cour. Oui. Well, actually, there is only two sites. The main site is for the attachment centre, so to build the attachment centre. The secondary site is for construction purposes, so we need an excavation pit to be able to complete our work for the attachment centre underground. Once that is completed, the large portion of site on the secondary site, a portion of it will remain vacant. however, we will be building on a small portion of the secondary site, the emergency exit. So I don't know if it answers your question, but we need the whole secondary site for the means of construction of the underground facilities required for the attachment centre. However, once construction is completed, we will be only occupying a portion of the secondary site for the emergency exit. Est-ce que j'aurais raison de penser que peut-être notre interlocuteur voulait aussi savoir des grandes lignes de la composante du centre d'attachement lui-même, à savoir pourquoi est-ce qu'il y a besoin de tant d'espace, de tant d'emprise sur le terrain. Ok, oui. Bien, je peux peut-être préciser, effectivement, pour le site principal pour le centre d'attachement nord-ouest, effectivement, c'est une grande emprise, mais comme j'ai mentionné tantôt, on veut venir renfermer le plus possible l'espace nécessaire pour la circulation des camions. du bâtiment. Donc, si ça ne se fait pas à l'intérieur du bâtiment, on va devoir le faire à l'extérieur du bâtiment. Par souci, justement, de réduire les impacts que ce soit visuel ou de bruit ou de poussière ou autre qui peuvent être générés éventuellement par la circulation de ces camions de livraison pour le quartier résidentiel à l'arrière, on a pris la décision de renfermer l'ensemble de ces infrastructures dans une grande superficie pour assurer, dans le fond, de venir vraiment bloquer l'impact ou la nuisance de ces bruits-là dans un environnement fermé. De plus en plus, la STM construit ces nouveaux centres d'attachement selon cette philosophie-là, justement, parce qu'on analyse justement les impacts que ça peut avoir dans les quartiers avoisinants. Et ça semble être beaucoup plus positif de venir renfermer ça dans un bâtiment fermé. Bien évidemment, en ayant un souci d'intégration de ce nouveau bâtiment dans son cadre bâti, ce qui va être considéré pour le canot plus spécifiquement, mais de venir renfermer le tout pour minimiser les impacts pour le quartier avoisinant. Question en complément, s'il vous plaît? Oui, M. Anna. Oui, merci. Donc, pour peut-être informer le public, si on comprend bien, tous les camions arrivant rentreront dans le bâtiment, des camions, canaux, vont y circuler à l'intérieur, descendre dans le mont de char, je présume, décharger, ou charger, remonter et sortir. Est-ce que c'est ça le projet? Tout à fait. C'est exactement ça. Donc les camions vont accéder par le boulevard des Caries directement à l'intérieur du bâtiment et à ce moment-là, dès qu'ils franchissent les portes de garage pour pouvoir rentrer dans le centre d'attachement. Après ça, tout se fait à l'intérieur. Merci. Au risque d'être redondante, peut-être que je pourrais préciser qu'évidemment, là, vous faites la description du centre d'attachement tel qu'il sera en opération. On ne parle pas du camionnage lors de la construction, mais bel et bien, dans le modus operandi, dans le vécu quotidien, après que le site sera en opération, tout le camionnage se fera à l'intérieur. On passera donc à la question numéro 32, s'il vous plaît. Une autre question de Rudy Arving. Will there be a significant amount of dynamite blasting used for the construction of the tunnel connecting with the Snowden station? If so, what hours of the day will the dynamite blasting take place? Alors, on reprend, on revient sur la question du dynamitage. Alors, on demande s'il y aura une quantité importante de dynamitage. et le cas échéant sera lieu à l'intérieur de quelle plage horaire. Sans rentrer dans une réponse détaillée, peut-être que Mme Claude peut revenir sur les points saillants et répondre plus précisément à cette question-là. Yes, at this point, we don't have all the details whether if we actually do decide to apply an explosive method for the excavation, how many times this will be done during the day. However, if it is the method that will be applied for the excavation of the project, all work will be all dynamite and work will be done during the day, so no work will be done at night. Merci beaucoup. On passerait maintenant à la question numéro 33. C'est une question anonyme, mais je pense qu'on peut quand même la poser, mais je ne suis pas certain qu'on va pouvoir répondre. Pardon? I own a business in the building site number 2. Is it in fact being demolished? Pardon? Pouvez-vous répéter? J'ai eu un bris de communication, s'il vous plaît. Avec plaisir. I own a business in the building site number 2. Is it in fact being demolished? Alors, notre interlocuteur est un propriétaire, il est le propriétaire d'un commerce situé dans le site numéro 2 et il demande si cet édifice sera démoli. Donc, oui, le bâtiment va être éventuellement démoli. En fait, il y a tout un processus d'acquisition en cours par la STM. Les représentants de la STM sont déjà rentrés en contact avec le propriétaire du bâtiment. Et des liens vont se faire une fois, les discussions avancées avec le propriétaire, des liens vont se faire avec les locataires commerçants. Si ce n'est déjà pas fait avec la personne qui pose la question ce soir, je vous invite à parler avec votre propriétaire qui lui va pouvoir vous mettre en contact avec notre représentant de la STM. Donc pour répondre en anglais, nous avons le processus d'acquire cette propriété parce qu'il est besoin d'être dans le domicile. Nous avons besoin de se faire en contact avec la propriétaire du propriétaire de la propriétaire. Nous devons nous avoir dans la récente de le propriétaire qui nous enn вдru. Si vous avez besoin d'avoir plus de l'information et d'avoir plus de chance à vous abonner à la place, je vous invite vous stra Harvard et vous pouvez nous prendre nous en contact avec vous, so that we can give you further information on the project. Alors, merci beaucoup. Et on me signale que en ce qui concerne le dynamitage, il y a peut-être un manque de précision qui aurait été donné en français quant aux heures de dynamitage, si j'ai bien compris, il n'y aura pas de dynamitage la nuit, comme il n'y aura pas de travaux bruyants pendant la nuit. Et de toute façon, les heures de dynamitage sont assez bien normées. Mais si vous voulez ajouter quelque chose à cela, Madame Clour, je vous invite à le faire. C'est assez complet, merci. OK. Est-ce qu'on peut donc passer à la question numéro 34? Oui, on continue. Donc, Carol Sendup, « Where can we obtain copies of the impact assessment just mentioned by your representative, both social and environmental impact assessments? » Alors, on demande où est-ce que c'est qu'on peut obtenir copie des études d'impact social et environnementaux par rapport au projet? En fait, on n'a pas l'habitude de rendre public en tant que telle les études qui sont réalisées. Par contre, on va pouvoir vous communiquer les résultats de ces études via nos canaux de communication et lors de notre prochaine session d'information. Si jamais la personne qui pose la question voudrait avoir un peu plus d'informations, je l'invite à nous écrire directement à la STM et on pourra pouvoir discuter avec elle pour savoir exactement quel genre d'information elle voudrait avoir. Pouvez-vous nous donner ça en anglais, s'il vous plaît ? We don't usually communicate our studies reports completely publicly, but however, we will be communicating the results of our analysis in our different communication channels as well as in our next information session. However, if the person asking the question wants to have further information concerning any studies that we have led or are currently leading, this person can contact us via the STM website and we'll try to see if we can give her further information. I take it that any information that would be given privately would be information that would have to do with a personal property or something that is nominal information, because normally the generally available information will be posted on the website. Is that correct? Yes, that's correct. Well, I said in English that, of course, if someone asks an information that is a nominative or very personal, there will be a private dialogue with the STM, but in terms of the distribution of information and public interest, everything that has to do with the project should be found on the site of the Cano project at the STM. So, we'll move on to the question number 35, please. Perfect. Madame la Présidente, nous avons 45 questions totales. Je ne sais pas si nous continuons à prendre des questions. Alors, je crois que comme il est 21h23, ce que nous pourrions faire compte tenu de cette information, qu'il y a une bonne quinzaine de questions et les gens doivent être fatigués. On avait dit qu'on allait terminer à 9h30, autant que faire sur peu. J'inviterais peut-être les co-commissaires à formuler des questions s'ils en ont à ce stade-ci et si on peut terminer, on pourrait peut-être à 9h30 terminer tel que prévu et reporter à notre prochaine séance la suite des questions. Est-ce que mes co-commissaires ont des questions à poser à ce moment-ci? Juste une petite question, si vous permettez, c'est un détail complémentaire. Il y a eu, je crois, trois questions. La personne, Rudy, je crois, a demandé les heures de dynamitage, si dynamitage il y avait. Donc, Rudy, vous avez demandé la question de dynamite, si dynamite était à être fait, et l'answer qui vient de dire que c'était according à les normes. Est-ce que les normes sont des normes ? Est-ce qu'ils sont des normes dans les heures de dynamite, ou est-ce qu'il n'est pas pas ? Est-ce qu'il n'est pas ? Est-ce qu'il n'est pas ? Est-ce qu'il n'est pas ? Vous avez dit « Daytime-only ». Oui, c'est ça. It is actually daytime-only. It's usually at the beginning of the first shift, if we want, in the morning, up to lunchtime, and then second shift in the afternoon. We can always specify the hours. I don't have them in mind, but usually it's early in the morning, let's say the first shift around, I don't know, six, seven o'clock until lunchtime, and then the following shift in the afternoon, probably from 1 p.m. to about 4 or 5 p.m. in the afternoon. I'm going approximately. We can always give you the correct hours following tonight's session, but yeah, approximately. Perhaps that would be an interesting information to bring then on the 10th, just to clarify that point. Thank you. Merci beaucoup. Je vous remercie et sans plus tarder, je veux annoncer que le module pour poser des questions est à présent fermé. Je rappelle toutefois que vous pouvez continuer à poser vos questions via le site web de la consultation ou par téléphone et ou encore en envoyant un courriel tel qu'on l'a mentionné précédemment à l'adresse consultation à je crois que c'était info à STM. Alors, on remet cette information-là sur le site web. Compte tenu qu'il nous reste un bon nombre de questions et qu'il nous reste également quelques précieuses minutes, nous allons peut-être prendre une ou deux questions et ensuite lever la séance à 9h30 tel que convenu. Est-ce qu'on voulait faire lecture d'une autre question? Avec plaisir. Donc, une autre question de Stacy Katz. Why does the heritage building near the emergency exit need to be demolished? Can the facade be saved? Alors, on demande pourquoi l'édifice historique près du site numéro 2? Pourquoi est-ce que ça doit être démoli ou du moins serait-il possible d'en préserver la façade? That's an excellent question. We have carried historical studies on the building that confirm that it doesn't really have any historical value per se. However, we were sensitive to the historical aspect of the building and we had to make difficult choices in our strategy. It was either to exclusively access the construction site from the Cary Boulevard and therefore not have any truck circulation on Colbrook Avenue in the back. And to do so, we have to demolish the facade. If we wanted to maintain it, we would have to access from the back end of the site, which would then have to require accessing through Colbrook for the trucks near the school. So we had to make a difficult decision and we decided that security was our priority. So we are accessing exclusively from the Cary Boulevard, which means that we have to demolish the facade. Question, complément, complément, s'il vous plaît? Justement, ce bâtiment, this heritage building there near Queen Mary, has a formal heritage study been conducted on this building or not? Yes, it has. And it has shown us that it's not classified as an official heritage building. So it's not classified as an official heritage building. So we have to say that, according to this building, we have done a formal examination of the value patrimonial of the building. It is not a building that is classed or does not have a special designation on the patrimonial plan. La STM a réfléchi à la question, a bien tenté de préserver la façade, mais les enjeux de sécurité ont été considérés primordiaux et la décision a été prise de procéder à la démolition. Si Mme Clour est d'accord avec cette interprétation, on va peut-être le temps pour une absolue ultime question. Si elle est brève, sinon on va procéder à la fermeture de la séance. Elle est brève, donc on pourrait y aller. C'est Mme Morin qui a une autre question. Je crois qu'on répondu un petit peu, mais quand même. Quelles sont les mesures de mitigation pour réduire le bruit et la poussière? Mme Clour. Oui, on avait, je crois, déjà répondu à la question, mais je vais pouvoir vous donner un complément d'information. Donc, effectivement, il va y avoir plusieurs mesures qui vont être déployées. On a déjà plusieurs chantiers d'envergure dans notre portefeuille de projet à la STM. Donc, plusieurs mesures qui ont été déployées et prouvées dans le temps. Comme exemple, puis ce n'est pas exclusif. Là, on va peut-être utiliser des camions à bruit blanc pour minimiser l'impact sonore dans les quartiers avoisinants. On va voir des cloisons étanches pour pouvoir contrôler la circulation de poussière. On va voir des stations de lavage des camions aussi pour pouvoir assurer de contenir la poussière sur le site. Donc, c'est quelques exemples parmi d'autres de mesures qu'on va déployer durant les travaux. Encore une fois, au courant du printemps prochain, on va pouvoir revenir vers vous avec un peu plus d'informations sur les mesures qu'on va appliquer. Je vous remercie beaucoup Madame Clure. Il est maintenant donc 9h30 et cette réponse met fin à la période de questions réponses pour ce soir. Comme il nous reste bon nombre de questions dans la boîte de dialogue, nous nous retrouverons mardi prochain le 10 novembre 2020 sur Teams Live Event comme ce soir pour répondre aux questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre ce soir. ou pour répondre aux questions que vous aurez posées d'ici le mercredi 4 novembre à 23h59, tel que mentionné à plusieurs reprises, il y a différents moyens de nous acheminer vos questions et nous les lirons avec intérêt. Alors, vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos opinions, commentaires, suggestions, préoccupations à propos de ce projet. Vous avez jusqu'au mardi 24 novembre 2020 pour nous les faire parvenir. Attention, la date limite d'inscription est le jeudi 19 novembre pour ceux et celles qui désirent obtenir un rendez-vous pour s'exprimer leur opinion verbalement devant la commission en vidéoconférence. Donc, si vous voulez être présent devant nous, jeudi 19 novembre est la date butoir, mais pour envoyer des opinions, des avis, des mémoires, c'est le mardi 24 novembre qui est la date limite. Je vous rappelle que toute l'information relative au projet, notamment la documentation de présentation et la vidéo de cette soirée, tout comme les modalités de participation à la consultation, sont disponibles sur le site Internet de la STM aux adresses suivantes, « stm.info consultation canaux » en français et comme vous voyez « stm.info.info.enac.consultation » en anglais. C'est également sur ces sites que toutes celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de poser leurs questions pourront le faire et à cela s'ajoute évidemment la possibilité d'envoyer des courriels et poser des questions par courriel. Avant de prendre congé, permettez-nous de remercier la représentante de la STM, Mme Clot ainsi que les partenaires qui l'ont appuyé dans la présentation de ce soir. Et merci pour tous les éléments de réponse que vous avez donnés avec assiduité et diligence aux répondants de ce soir. Je suis certaine que tout le monde sera intéressé de continuer la semaine prochaine. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui ont soutenu nos travaux d'aujourd'hui. Merci tout spécial à vous, citoyens et citoyennes, qui avez inauguré avec nous ce format de consultation particulier. J'espère que vous avez pu y trouver votre compte et voir les réponses à vos questions. Votre contribution a été très appréciée. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup à tous pour participer aujourd'hui. Merci beaucoup à tous pour votre patience et votre understanding avec ce nouveau format. Bonne soirée à tous et à tous, et à tous, restez safe. See you next week.